Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo pour vous parler des oracles. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'oracle sous la caméra tout simplement car j'avais fait la vidéo et celle-ci n'a pas été enregistrée et là où je suis, je ne les ai pas prises. Cependant, je me souviens tout à fait de quelle carte il s'agissait. Si tu as choisi la première carte avec le quartz rose, la carte c'était être dans le flux. C'est-à-dire que cette carte te rappelle que c'est maintenant qu'il faut aller dans le flux. C'est maintenant, si tu as envie d'aller sur un projet, ça va se faire. Ça va se faire pourquoi ? Tout simplement parce que les planètes sont bien placées. Demain nous sommes en pleine lune et elle sera en Sagittaire. Sagittaire, Jupiter, la chance, la bonne fluidité. Alors c'est le moment. Laisse-toi aller et prends le courant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas appeler quelqu'un et que cette personne va te donner des petites idées ou converser avec toi. Et à ce moment-là, tu seras prêt ou prête à aller dans ton projet de profession ou tout simplement un nouveau projet personnel. Il est possible aussi que tu aies rencontré des gens ces derniers jours qui t'ont ouvert les yeux sur des phrases, des comportements et que par toi-même, tu as compris que tu étais capable de changer. Alors, tu peux décider, planifier si tu as choisi la carte numéro 1 car tu es dans le flux et les choses vont se passer de façon très très fluide. Si tu avais choisi la carte avec la pierre de fée, on était sur la carte recevoir des anges. C'est-à-dire que tu es capable en ce moment et avec la pleine lune de demain du 14 juin en Sagittaire, tu es tout à fait capable de recevoir et d'écouter ton intuition. Cette perception, cette perception, est-ce Neptune ou est-ce tout simplement ta perception à toi ? Et puis peut-être recevoir aussi des guides de tes connaissances ou alors de cette énergie qui est autour de toi. Osez, osez écouter cette fluidité, cette intuition, cette petite voix intérieure. C'est le moment de déployer tes bras, d'accueillir de façon serein et calme ces nouveaux projets ou ces nouvelles choses qui sont vers toi et en ce moment. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2 avec la pierre de fée, eh bien, tu le sais, l'univers t'apporte de belles énergies et tu es en belle protection. Alors, ose, ose aller jusqu'au bout de tes projets. Et puis, si tu as choisi la carte numéro 3 avec la petite pierre verte, c'était la carte s'élever plus haut. Ce qui va signifier que tu vas sortir dans les jours, dans cette semaine, de ton côté ordinaire, de ta zone de confort. Et tu vas pouvoir trouver une force de dingue pour aller dans de nouveaux objectifs, de nouveaux objectifs ou de nouvelles énergies. S'élever toujours plus haut, c'est que tu as des désirs profonds et que, enfin, tu vas oser les accepter, les verbaliser et aller jusqu'au bout de ses besoins et tout simplement de ses objectifs. Pour moi, cette carte signifie que tu vas enfin être dans la lumière, non pas avec l'ego, mais tout simplement la lumière, car ton cœur, ton énergie déborde de belles lumières. Alors, accepte tout simplement, accepte de t'élever et d'apprendre et de changer pour de belles choses qui arriveront vers septembre. Vous l'aurez compris, demain, nous sommes sur une super pleine lune. Il y a deux super pleines lunes cette année et elle est là, elle est demain. Elle est en sagittaire. Le voyage, la chance, la communication, tu as des projets, tu as envie de te lancer sur une application ou tout simplement à faire des podcasts, c'est le bon moment. Tu as envie de changer des choses sur ton site internet ou ta boutique, c'est le bon moment. Cette jolie et superbe pleine lune est là pour toi. Alors, ouvre tes mains, accepte de recevoir, écoute ton intuition, prends un stylo et prends des notes. Plante tous tes projets, reprends le téléphone, rappelle les écoles ou les employeurs et tu verras que, enfin, tout va s'ouvrir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et puis surtout, à mes souhaits, je vous souhaite une très très belle soirée et une très belle pleine lune. N'oubliez pas, demain, prenez le temps. Prenez le temps de vous asseoir sur un banc ou dans votre jardin. de vous connecter à cette énergie lunaire. Et petit clin d'œil pour les filles de ce week-end, d'oser. Osez aller vous inscrire dans cette salle de sport. Osez peut-être tout simplement communiquer avec des personnes qui vous sont proches. Changement, le changement. Ouvrir les mains, ouvrir les bras et accueillir cette énergie lunaire qui est très puissante. Alors, à toutes et à tous, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et je crois que l'âme qui est là-bas écoute ce que je raconte. Les deux sont passionnés par la pleine lune, apparemment. Très belle soirée, les amis. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Merci. Merci.